Observons à présent cette petite toile de Paul Cézanne, brossée de couleurs claires. A gauche, sur un fond teinté de ciel gris-bleu, où apparaît la toile blanche, se découpe un arbre au tronc violacé, surplombé d'un feuillage aux nuances de vert. Au premier plan, nous apercevons quatre figures humaines, les bras levés vers le ciel. Ces dernières sont esquissées de dos, cernées de bleu foncé, relevées d'ocre et de violet. Elles observent un groupe d'anges entraînant un corps dans la partie supérieure du tableau. Nous retrouvons, de gauche à droite, le collectionnaire de Delacroix, Victor Choquet, le docteur et peintre amateur Paul Gachet, agenouillé, Cézanne lui-même, coiffé d'un chapeau pointu et arborant ses accessoires de peintre. Son chien Black s'agit à sa droite. Claude Monet, le chef de file de l'impressionnisme, est à leur côté. Il arbore un chapeau de paille et tient une ombrelle. Au second plan, à droite, un artiste se tient face à son chevalet. Il s'agit de Camille Pissarro, peignant, sur le motif, c'est-à-dire face à la nature. Ce dernier est un des premiers peintres à remarquer le talent de Cézanne et à l'encourager. Il lui apprend à... formuler ses sensations au contact de la nature. Mais qui est donc ce personnage s'envolant dans les airs, escorté par des figures drapées ? Il attire le regard de tous les personnages, au centre d'une peinture inspirée des mises en gloire baroques. Il s'agit du peintre romantique Eugène Delacroix. En effet, Cézanne voue une vive admiration à Delacroix. De 41 ans, son aîné, il découvre ses toiles au Louvre dès ses premiers séjours parisiens. Son utilisation vibrante de la couleur marque fondamentalement l'œuvre du peintre Exoie et lui permet de se détacher du dessin. Il reste la plus belle palette de France et personne sous notre ciel n'a plus que lui le calme et le pathétique à la fois, la vibration de la couleur. Nous peignons tous en lui. Clamait Cézanne. Le peintre Exoie imagine alors réaliser une apothéose de Delacroix. On parle d'apothéose lorsqu'un mortel est admis parmi les dieux. Cézanne célèbre donc ici le maître de la couleur en l'associant à ses empereurs qui devenaient, à leur mort, l'objet d'un culte officiel. Il disait d'ailleurs « Je suis de cœur pour sentir et admirer Delacroix. » Cet esquisse est donc la première étape d'un tableau plus ambitieux, qui ne verra jamais le jour. Lorsqu'il réalise cette toile, en 1894, Cézanne a déjà réalisé une grande partie de son œuvre. Cette peinture nous rappelle qu'avant d'être le père de la modernité, le maître d'Aix a été un élève déterminé et attentif. L'hommage à Delacroix n'est pas le seul fait de Cézanne, il est celui d'une génération. L'hommage à Delacroix. L'hommage à Delacroix. Je suis de cœur avec un éme bilaneté, le maître d'aix a été un élève de Cézanne, avec un éme bilaneté par d'un bon Figou, Et moi qui l'établisse, Sous-titrage FR ?